Salut à tous c'est Fred pour IPPS Gaming. Voilà on se retrouve sur une vidéo de Shroud of the Avatar. Ca fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur ce jeu et d'ailleurs ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo du tout bon ben voilà donc ici mais une nouvelle version de Shroud of the Avatar donc on va voir la différence par rapport à l'ancienne qui date déjà quand même de plusieurs mois donc comme vous voyez le jeu est toujours en alpha c'est un early access donc dernière version du 3 quelques jours alors jouer en ligne bon comme vous voyez je l'ai mis en français mais malgré qu'il est en français il y a quand même encore pas mal de choses en anglais. Enter game bon j'ai déjà chipoté un petit peu tout à l'heure mais on va reprendre à zéro. Là vous voyez la suppression d'un personnage en plus de toute façon j'avais un petit bug avec ce personnage en espérant qu'il ne se pose plus donc on va prendre un humain un humain un homme pardon donc c'est la release 39 ça charge vous ne savez pas ce qui vous a amené ici vous êtes sans enveloppe charnelle quoi que vous puissiez vous déplacer bonjour madame bon donc dans ce jeu les deux dialogue c'est un jeu old school dans la lignée d'ultima online d'ailleurs c'est par le créateur d'ultima online pour les connaisseurs ici c'est donc un jeu old school on arrive il n'y a pas des points d'interrogation ou d'exclamation qui indique ici j'ai une quête pour toi le but ici c'est de parler à tout le monde et leur chaque fois leur parler leur dire s'ils ont leur demandé s'ils ont besoin d'aide peu importe voilà donc et alors en général lorsque vous entamez une discussion avec un personnage il ya aussi des mots clés donc voilà on lui dit bonjour elle est contente comme ça chaque fois on apprend un peu plus sur le mot clé voilà vous voyez c'est new britannia pour comme dans l'ultima online l'ultima tout court en fait alors vous voyez bon ben voilà la miroir la miroir new britannia donc elle veut que j'aille voir le miroir donc ici on voit déjà qu'il ya enfin pour ceux qui avaient suivi l'ancienne vidéo on voit déjà qu'il ya un changement c'est déjà tout au début en fait l'espèce de petit tuto j'ai joué tantôt je sais même plus où il est ce miroir bon l'espèce de petit tuto donc vous voyez il a changé en fait avant on apparaissait déjà en humain en forme de vie et on parlait à la dame puis on allait sauter dans le gros machin bleu je vous montrerai tantôt et c'était parti donc ici on va configurer le personnage alors moi je vous avoue en général création de personnage je me casse pas la tête tant qu'il a des cheveux noirs c'est un mystère pour moi des cheveux noirs sinon vous avez les effets donc les barbes etc les coupes de cheveux la couleur des cheveux je vous dis je m'occupe pas de tout ça on va les mettre des yeux verts juste pour le fun le reste ça reste bon comme ça de toute façon quasiment à chaque nouvelle release les personnages sont effacés il y a quand même pas mal d'effets de customisation ça on peut pas lui enlever bon graphiquement même que wow est plus vieux on est loin d'un wow ou d'une super production excusez on a un bug donc je sais pas si je vais pouvoir me diriger c'est normalement ça se passe pas comme ça j'ai jamais trouvé la maison de l'oracle comme ça bon ben voilà les bugs de ce genre ça fait partie des versions alpha et beta non bon malheureusement c'est pas possible je vais essayer de retourner au menu et re-rentrer dans le jeu pour voir enfin ah non malheureusement c'est bien buggé hein alors on va quitter tant pis pas le choix et on relance hein pas vraiment le choix mais au moins comme ça vous voyez ben c'est euh pas de bol le moins qu'on puisse dire et ça sera probablement un bug que j'irai reporter tout à l'heure sur le forum parce que bon c'est ça aussi l'avantage de pouvoir participer à des jeux de ce genre c'est que vous pouvez signaler les problèmes les améliorations etc maintenant on a le droit à un plantage décidément vraiment pas de bol pour la position première fois que je vois la fée dans le serveur Allez, ça charge Ah, voilà Voilà qui est bien mieux Voilà, mouvement, donc on peut diriger tout le personnage Soit à la souris Soit normalement Au clavier, mais j'ai fait Avec les touches que je ne sais pas utiliser Voilà, donc, ben ici On est toujours Sur le Isle of Storms Et on va aller parler à l'oracle Cette première vidéo S'arrêtera Quand on arrive à Iveil Donc, quand on aura pris Le fameux Téléspecteur Voilà, ça c'est l'oracle Ça c'est une grosse nouveauté aussi Il n'y avait pas avant dans le tuto C'était Arabella qui parlait De notre classe, etc Ok, donc C'est pas obligé de cliquer partout Voilà Oh, man Oh, man Actuellement, nous recommandons aux nouveaux étudiants sur la voie de l'arc en tant qu'expérience la plus aboutie. Vous pouvez dire beau à l'oracle. Donc, comme ils disent, on va prendre pareil. On va prendre l'archer. Donc, quand il y a des points d'intérêt, en général, ça apparaît sur la boussole, là, comme on peut le voir. Et ça permet de se diriger. Sauf que moi, je ne sais pas me diriger sur une boussole. Ah oui, il faut continuer le chemin de l'oracle, c'est vrai. Ah, décidément, je suis tête en l'air. Bon, ben, ouais. Un peu fatigué aussi, parce qu'il est quoi ? 4h30 du matin, là ? C'est dans le genre ? Ah, voilà. Donc, on entre dans la faille. Bienvenue dans Shroud of the Avatar. Ça charge encore. Et là, donc, on a quitté, entre guillemets, l'intro. Et on arrive dans le chapitre Battle of Solace Bridge. Voilà, donc, on voit. C'est la guerre. Voilà, donc, notre première vidéo, elle va s'arrêter ici. Et on reprendra pour une seconde à partir d'ici. Voilà, merci de m'avoir suivi. Et à très bientôt pour la suite. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Konnichiwa. Konnichiwa. Sous-titrage ST' 501